Bonjour, Dr Patrice Lauda, je suis microbiologiste au laboratoire Arnaud à Tours en France, au centre de la France. J'appartiens donc à un groupement de laboratoire qui actuellement dispose de 10 sites et qui bien trop en comprendra 4 supplémentaires. Nous avons des sites qui sont présents dans des cliniques privées qui gèrent de tous types de disciplines puisque notre périmètre d'activité comporte de la chirurgie cardiaque, de la chirurgie orthopédique, de l'ophtalmologie, de la chirurgie digestive, dans le domaine de la médecine, un gros secteur de cancérologie, de pneumologie. Il y a aussi une maternité qui représente plus de 3000 accouchements par an. Vous voyez qu'il existe une grande diversité de disciplines, ce qui représente un total environ de 1500 lits à gérer, tant sur le plan du diagnostic microbiologique clinique que sur le plan de la surveillance hospitalière avec tous les problèmes liés aux bactéries multirésistantes, par exemple. Le site dans lequel nous sommes ici est un plateau technique qui est dédié à la microbiologie et à la biologie moléculaire qui comporte 8 techniciennes qui sont toutes spécialisées dans le domaine de la microbiologie avec deux biologistes spécialisés, moi-même et Anne Holstein, ma collègue. Nous disposons dans des laboratoires une équipe informatique, un ingénieur qualité et puis nous appartenons tous à une équipe de direction générale puisque nous sommes 10 directeurs associés pour l'ensemble du groupe. L'activité du laboratoire est une activité en continu qui doit faire face aux urgences et ainsi nous sommes ouverts 7 jours sur 7, y compris dans le domaine de la microbiologie. La première fois que j'ai découvert le WASP, c'était à l'occasion du congrès de l'ECMID à Barcelone et je suis resté très longtemps avec Silvio de chez Copan pour découvrir cette merveille car une telle technologie m'a semblé quelque chose de totalement innovant par rapport à ce qui était présenté par ailleurs de la part de la concurrence. Le WASP est arrivé en mai 2010 de cette année et avec comme perspective de traiter les échantillons de bactériologie principaux qui nous arrivent qui sont essentiellement des examens d'urine, des ECBU, des examens de sel, des coprocultures, des examens de dépistage pour le dépistage des SARM et des entérobactéries EBLSE, des prélèvements génitaux et des prélèvements pour aspiration bronchique car nous avons une très forte activité dans ce domaine puisque nous recherchons environ 2200 mycobactéries par an ce qui donne une idée du volume à traiter. Ce sont l'essentiel des prélèvements que nous avons mis dans un premier temps et désormais nous étendons progressivement à l'ensemble des prélèvements bactériologiques en changeant le pré-analytique et en introduisant la technique E-Swab dans tous les domaines et dans tous les établissements. Le laboratoire est ouvert ici tous les jours de 8h à 20h et le WASP est actif durant cette période d'ouverture. Le samedi de la même façon et le dimanche seulement un service d'urgence est organisé le matin et le WASP est fonctionnel y compris le dimanche. Le WASP est arrivé et a été installé et connecté en 48 heures. Dès le troisième jour, les techniciennes, après une période de formation, ont commencé à utiliser le WASP. Au début, il est certain qu'il a pu paraître un petit peu comme un appareil qui allait leur retirer un certain nombre de tâches avec une crainte qui était liée en même temps. Les essais que nous avons réalisés, en particulier avec les méthodes d'ensemencement, les quantifications, leur ont vite fait admettre que par rapport à ces tâches ingrates d'ensemencement, un appareil pouvait faire finalement beaucoup mieux. De plus, nous avons un plateau technique qui va demain accueillir encore plus d'échantillons de la part de laboratoires satellites que nous avons récemment acquis. Ce qui permet pour elles de comprendre qu'il n'y a pas de crainte par rapport à leur remplacement au sein du laboratoire. C'était l'essentiel du message. Et là où je pense, où nous avons gagné avec le WASP, c'est que maintenant, c'est elle qui réclame que l'on mette de nouveaux échantillons sur le WASP qui ne sont pas encore traités, faute de temps. Il faut différencier le WASP des autres automates actuellement en disposition. Avoir un automate sécurisé qui travaille tube fermé et qui évite d'exposer le personnel aux risques biologiques est quelque chose d'essentiel à prendre en compte. Maintenant, soyons aussi très objectifs, en même temps, c'est un gain de productivité puisqu'il permet d'ensemencer avec une cadence très importante et avec une reproductibilité que nous avons d'ailleurs vérifiée qui permet un gain énorme dans la bactériologie semi-quantitative, par exemple, comme le dénombrement urinaire, comme des dénombrements encore plus qualitatifs par rapport à la méthode par champ que l'on utilise par champ de boîte, bien entendu. Un autre aspect du WASP qui est important dans notre discipline, c'est qu'il permet d'ajouter une sécurité essentielle dans la traçabilité des actions qui sont menées grâce à la connexion au système informatique. Nous avons en permanence sur chaque boîte la répercussion du nom, de la date, de l'heure d'ensemencement et cela améliore la traçabilité, la sécurité. De la même façon, puisque les laboratoires en France vont vers l'accréditation obligatoire, nous avons la traçabilité complète des lots utilisés, ce qui ne peut pas s'obtenir en dehors d'un automate tel que celui-ci. L'argument majeur en faveur du WASP, dans la perspective actuelle de l'accréditation des laboratoires selon la norme ISO 1589, est vraiment important, puisque le WASP va nous apporter la sécurité par rapport au traitement des échantillons, la traçabilité des échantillons, la traçabilité des lots utilisés, une reproductibilité, qui est quelque chose qui est excessivement important, pour valider les techniques semi-quantitatives que l'on utilise en microbiologie. Je pense que c'est l'outil indispensable pour favoriser cette accréditation et les laboratoires et les plateaux techniques de microbiologie qui vont devenir très importants en France ne pourront pas se passer de ce type de technologie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada